Bonjour et bienvenue sur Planète Animal. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on vous explique comment apprendre un chiot à faire ses besoins sur le tapis de propreté. Allez, c'est parti ! Établissez des routines et observez le langage de votre chien. Respecter des routines quotidiennes aide votre chien à s'adapter plus facilement au foyer. Si vous fixez des horaires de repas, de jeux et de repos, vous pouvez déterminer à quel moment votre chiot va avoir envie de faire ses besoins et vous pouvez alors anticiper ce moment. Voici quelques signes qui peuvent vous aider à prévoir le moment où votre chiot va ressentir l'envie de faire ses besoins. Il vient de se réveiller après une longue sieste. Il s'est écoulé environ 20 minutes depuis son dernier repas. Il vient de finir une séance de jeux intense. Il est agité et se déplace rapidement dans la maison. Il commence à tourner en rond en reniflant le sol. Lorsque vous observez l'un de ses comportements, il est temps de rediriger le chiot vers la zone où se trouve le tapis de propreté jusqu'à ce qu'il fasse ses besoins. Ce n'est pas grave si au début, il fait pipi hors du tapis. L'important est de lui apprendre où il doit aller lorsqu'il a envie d'uriner ou de déféquer. Petit à petit, nous allons peaufiner l'exercice et lui apprendre à rester sur le tapis de propreté. Utilisez le renforcement positif et évitez les punitions. Le chiot doit associer le tapis de propreté à la zone des toilettes. On doit donc s'assurer qu'il l'utilise pour faire ses besoins et qu'il le fait sur le tapis et pas seulement à proximité. Chaque fois que le chiot s'approche du tapis de propreté et y fait ses besoins, attendez d'abord qu'il est complètement terminé. Ensuite, on peut appliquer un renforcement social et positif, c'est-à-dire des compliments, des caresses, etc. Si on veut, il est possible de lui donner aussi une petite friandise chaque fois qu'il adopte le bon comportement. On doit montrer une attitude positive, même s'il n'y arrive pas tout à fait, et fait un peu de pipi ou caca dehors du tapis de propreté, car le chiot est quand même allé à l'endroit des signes. Avec beaucoup de patience, et afin que ce comportement se répète et soit assimilé par le chiot, il faudra le renforcer dès que le chiot fasse ses besoins sur le tapis. Ne punissez, ne frappez ou ne criez jamais sur un chiot qui fait ses besoins en dehors du tapis. Un chiot n'apprend rien de bon si vous le punissez ou vous l'intimidez. La seule chose qu'on obtiendra, c'est qu'il ait peur de nous et il mettra plus de temps à apprendre. De même, il commencera à avoir un comportement indésirable pour éviter la punition. Découvrez d'autres choses dont un chiot a besoin en plus du tapis de propriété dans la vidéo suivante. Éliminez les odeurs dans le reste de la maison. Lorsque votre chien fait pipi ou caca chez vous, il laisse un signal olfactif qui l'invite à revenir au même endroit la prochaine fois qu'il aura envie de faire ses besoins. Pour éviter cela, il faut bien nettoyer la maison chaque fois que le chiot fait ses besoins là où il ne faut pas. Vous pouvez utiliser des produits enzymatiques ou des produits contenant de l'oxygène actif. D'autres produits de nettoyage, tels que l'eau de Javel ou l'ammoniaque, n'éliminent pas complètement ces odeurs et incitent davantage le chien à uriner à nouveau. Parfois, notre chiot peut avoir une préférence pour uriner sur les objets qui portent le plus notre odeur, comme le canapé, le lit ou certains de nos vêtements. Il s'agit, là encore, d'une réponse à un stimulus olfactif et nous ne devons pas punir notre chiot pour cela, car il s'agit d'un comportement naturel et nous devons l'éduquer pour le modifier et ainsi lui proposer des alternatives au lieu de le conder. Notre chiot peut mettre de quelques jours à deux ou trois semaines à uriner sur le tapis de propreté. Donc, on doit être patient, compréhensif et constant. Retirer le tapis de propreté petit à petit Lorsqu'on a appris à notre chiot à bien utiliser le tapis de propreté et qu'il prend l'habitude de le faire, on peut commencer à en retirer quelques-uns. Cela commence généralement à se faire lorsque le chiot commence à sortir, afin de commencer une forme de transition entre faire ses besoins sur le tapis de propreté et commencer à le faire dans la rue. On vous laisse ci-dessus une vidéo dans laquelle on vous explique comment empêcher votre chien de faire pipi à la maison. Pendant un temps, votre chiot fera ses besoins dans la rue, mais il continuera à utiliser le tapis qu'on aura laissé à la maison. Lorsque la tendance à faire ses besoins lors de la promedade deviendra une habitude et que vous constatez qu'il fait ses besoins surtout à l'extérieur et moins à la maison, on retirera tous les tapis de propreté. On pourra renforcer ainsi un comportement consistant à uriner et à déféquer dans la rue. Si vous souhaitez continuer à apprendre sur les besoins et l'éducation d'un chien, ne manquez pas la playlist qu'on vous laisse ici. Dites-nous, vous venez d'adopter un chien ? A la prochaine sur Planète Animal ! Sous-titrage ST' 501